Bonjour, bonjour, aujourd'hui grand retour des tutos en action avec cette vidéo pour ranger votre sac à main et surtout le garder organisé. Donc on commence tout de suite en vidant complètement notre sac à main afin de faire un tri parmi toutes ces petites choses qu'on entasse au fond du sac. Et bien souvent on se retrouve avec plein de trucs qui sont complètement inédits. Une fois que tout ce dont on n'a pas besoin a été mis de côté, on passe à la première astuce qui consiste à utiliser un étui à lunettes vide pour venir y ranger nos écouteurs, câbles ou chargeurs en tout genre. Pour ranger vos écouteurs, je vous mets dans la vidéo dans laquelle je vous montre comment créer une petite pochette pour les empêcher de s'emmêler. Ensuite mon deuxième conseil c'est d'utiliser des pochettes pour compartimenter les choses. Par exemple ici j'ai utilisé une pochette pour y ranger tous mes petits produits de beauté comme des crèmes, des labellos, du parfum, etc. En général j'ai aussi une deuxième pochette dans mon sac avec mes papiers importants, ma carte de train, mon double de clé, etc. Pour ranger des pansements par exemple, c'est toujours très pratique d'avoir des pansements dans son sac surtout quand on a des nouvelles chaussures. On peut utiliser une petite boîte de pastilles à la menthe ou bien une autre petite boîte plate comme celle-ci puis la glisser dans la pochette adéquate. Ensuite si vous êtes du genre à avoir toujours 36 000 pinces plates qui traînent un peu partout, moi c'est pas trop mon cas puisque j'en ai plus que 3, vous pouvez utiliser une boîte de tic tac vide que vous pouvez également glisser dans la pochette. Maintenant il nous reste les clés à ranger et pour les trouver plus facilement au fond du sac, la meilleure technique reste encore d'avoir un gros porte-clés. Donc c'est pour ça qu'on va faire ensemble un gros pompon. Pour ça rien de difficile, on entoure de la laine autour de ses doigts, on enlève toutes les boucles des doigts et avec un autre petit bout de fil on fait un double nœud au centre des boucles. Puis avec des ciseaux on coupe toutes les boucles. De cette manière on va pouvoir attraper rapidement le gros pompon au fond du sac et donc les clés vont venir avec. Deuxième étape, on va se fabriquer une petite pochette pour ranger toutes nos cartes. Pour ça j'ai utilisé un vieux jean que j'avais déjà utilisé dans la vidéo que je vous mets dans le petit i. Donc on commence par découper un rectangle dans ce jean. Donc les dimensions indiquées sont un peu grandes finalement, il faudrait plus faire du 9,5 x 12,5 en gardant toujours 1 cm pour les oreilles. Donc on fait exactement la même chose dans le tissu de doublure comme ça on a deux rectangles. On place l'endroit du tissu de jean sur l'endroit du tissu de doublure puis on met des épingles pour garder tout ça en place. Ensuite on consomme les tissus avec du fil et une aiguille tout simplement. On n'oublie surtout pas de laisser une petite ouverture sur un côté pour pouvoir retourner le tissu plus tard. Pour plus de solidité on peut coudre la pochette dans l'autre sens afin de faire une ligne droite complète. Une fois que c'est fait on retourne la pochette par le petit trou qu'on a laissé. Puis on va boucler ce trou en le cousant. Alors il faut faire en sorte que le fil ne se voit pas. Pour ça on va essayer de piquer seulement l'intérieur des deux tissus donc simplement l'ourlet pour pas que le fil se voit à l'extérieur de la pochette. Ensuite de la même manière en faisant en sorte de ne pas voir la couture, on plie la pochette en deux et on joint les côtés. Et donc voilà le tour est déjà joué, on peut désormais y mettre toutes nos cartes, nos petits souvenirs comme des places de ciné par exemple. Et puis même y accrocher nos pince-craves. Et donc voilà maintenant c'est bien plus simple de ranger vos affaires dans votre sac et de les retrouver bien plus facilement et bien plus rapidement. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos envies de vidéos en commentaire. Et pour découvrir un peu plus mon univers, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Sinon on se retrouve très vite dans ma prochaine vidéo. Bye !